Bonjour, une nouvelle vidéo pour introduire le troisième thème du programme de géographie de 6e, consacré à habiter un espace de faible densité. Un petit rappel, les deux thèmes précédents ont été l'occasion de constater que le monde était inégalement habité. Le thème numéro 2 a en particulier démontré que les hommes se concentraient dans certains espaces, comme les métropoles. A l'opposé, certains espaces sont peu peuplés, ils sont qualifiés d'espaces de faible densité. La densité est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Ces espaces de faible densité peuvent correspondre à des espaces de fortes contraintes naturelles. Une contrainte naturelle est entendue ici comme un élément de la nature, qui peut rendre difficile l'installation des hommes ou l'aménagement d'un espace. Il existe de multiples contraintes naturelles. Il peut s'agir du manque d'eau, du froid, du relief, de l'isolement, ou encore de la présence d'une végétation abondante. L'homme est capable cependant de s'adapter à ces contraintes naturelles, voire de les surmonter par des aménagements. Mieux, certaines contraintes naturelles peuvent devenir de véritables atouts. Enfin, nous verrons dans le deuxième sous-thème consacré aux espaces de faible densité, que ces derniers ne sont pas obligatoirement synonymes d'espaces à fortes contraintes naturelles. En effet, certains espaces de faible densité sont tournés vers l'agriculture. Il s'agira alors de comprendre quelles sont les différentes façons d'habiter un espace peu peuplé, tourné essentiellement vers des productions agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada